Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Alola où j'ai tenté de transférer tous les pokémons d'Alola de Pokémon Go différents dans le jeu Lex Go pour voir à quoi il ressemblerait dans le jeu Lex Go Pikachu. Ce que j'ai fait, j'ai réservé une zone du parc Go Safari, réservée uniquement pour les pokémons d'Alola. J'essaye, comme vous voyez à droite, de filtrer sur mes Alola et ceux que je vais transférer dans Lex Go. Donc là j'ai fait une erreur dans Alola, j'ai mis Aloa au lieu d'Alola, donc là je corrige. Et là vous voyez tous les pokémons d'Alola que je vais transférer dans Lex Go. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai nommés Lex Go, comme vous pouvez le voir, pour les retrouver assez facilement. Donc là vous voyez que la Switch attend que je transfère et que je valide donc les pokémons du jeu Pokémon Go. Je confirme. Je vous ai déjà montré cette vidéo lorsque j'ai transféré Scaraboo Chani dans ma vidéo précédente. Je vous invite à le revoir si vous voulez pour comprendre les échanges. Donc là, ça y est, je l'ai transféré. Lorsque vous transférez, vous obtenez automatiquement une boîte mystère. J'ai déjà montré à quoi elle sert. Donc on peut l'ouvrir tous les 7 jours, cette boîte mystère, et vous pouvez capturer dès même temps en masse. Cette boîte mystère fonctionne comme un instant. Alors, il s'avère que je n'ai pas transféré la totalité de mes Alolas. Il en manque 4. Osatja d'Alola, Reichu, Niaus et Persia d'Alola. Donc là, ce que je fais, c'est que je reselectionne la zone réservée Alola. Donc là vous voyez, il y a 14 qui a été transférées. Et dans le jeu, on a 18 différents. J'ai fait une vidéo spéciale aussi sur les Alolas réservées Pokémon Go. Je vous invite à le revoir également pour pouvoir comparer les Alolas de Lex Go et les Alolas de Pokémon Go. Donc là, je refais la même manip et je transfère cette fois-ci les 4 Pokémon d'Alola manquants. Ça y est, tout a été transféré. Et nous sommes maintenant prêts à accéder à la zone Safari Go Park numéro 3 réservée aux Alolas. Donc là, je vais me rendre dans cette zone du Go Park. Donc la zone 3. Là, vous voyez qu'il y a 18 Pokémon qui m'attendent. Il s'agit des 18 Pokémon d'Alola. Mais où sont-ils ces Alolas ? Ils sont très très loin. Donc là, je cours. Et regardez-moi ce paradis. Vous retrouvez donc Grotatmorph d'Alola. Vous voyez le Toppicker d'Alola qui est assez marrant avec ses cheveux blancs. Donc c'est assez marrant avec Gros Lème, Toppicker. Vous avez une noix de coco d'Alola qui est très grande et on ne voit pas sa tête comme dans Pokémon Go. Et là, je vais commencer par capturer Grotatmorph d'Alola. Ce n'est pas mon plus préféré. Donc je commence par celui que j'aime le moins. Donc j'essaie de le capturer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à chaque fois parce que j'ai eu beaucoup de mal à capturer certains d'entre eux. Donc j'ai coupé et j'ai montré uniquement lorsqu'il est rentré. Ça y est, Grotatmorph d'Alola vient d'entrer dans mon Pokédex. Je l'ai capturé à l'instant. Voilà, mon Dracaufeu qui passe niveau 38. Et regardez, ce Grotatmorph d'Alola, il est entré dans mon Pokédex. Alors on continue la chasse aux Alola. Donc là, cette fois-ci, je vais faire Feunard d'Alola. Puisque vous savez très bien que Goopix d'Alola est très difficile à avoir dans Pokémon Go. Puisqu'il éclot dans les oeufs de 5 km ou 10, je ne me rappelle plus exactement. Donc là, j'ai tenté de capturer le Feunard d'Alola. Donc j'aime bien cette couleur un petit peu glace. Donc là, pour le moment, les couleurs de Pokémon Go et Lex Go sont quasi similaires. Je n'ai pas vu trop de différence. Voilà, Feunard d'Alola entre dans mon Pokédex. Voilà, voilà. Donc ce Feunard vient d'être capturé. On continue notre chasse. Et on va cette fois-ci tenter de capturer Raqaillou d'Alola. Donc on clique sur l'attraper. Et on tente de l'attraper, ce Raqaillou d'Alola. Il est pas mal. Moi, je l'aime bien quand même. Donc ça y est, un petit excellent. Un, deux et trois. Ah, ça y est, Raqaillou d'Alola vient d'être capturé. Et il va entrer aussitôt dans mon Pokédex. Voilà, mon Mewtwo qui monte niveau 21. Regardez-moi ce Raqaillou. Pokémon 74, Raqaillou d'Alola. Allez hop, on continue encore une fois notre chasse. Et cette fois-ci, on va tenter de capturer Sablette d'Alola. Alors, il a un petit peu la même couleur que Feunard et Gupix, je trouve. Donc je l'aime bien. Il est beaucoup plus... Il fait plus glace, je trouve. Et hop ! Il est entré dans le Pokédex. Le Sablette d'Alola. Voilà, Mew qui monte au niveau 40. Pokémon 27, Sablette d'Alola. Allez, on poursuit notre chasse. Et on va tenter de capturer cette fois-ci, Raqaillou d'Alola. Raqaillou d'Alola. Allez hop, une petite Pokéball. On lance un joli... 1, 2 et 3 ! Ça y est, Raqaillou d'Alola vient d'être capturé. Pokémon numéro 19, Raqaillou d'Alola. Allez, continuons. De cette fois-ci, on va tenter de capturer Gupix d'Alola. Regardez comment il est... Il est toute mignonne. Allez hop ! On lance une petite Pokéball. Un excellent. 1, 2 et 3 ! Ça y est, Gupix d'Alola vient d'être capturé. Et hop ! Il entre dans mon Pokédex. Le Pokémon numéro 37, Gupix d'Alola. Alors, il ne nous reste pas grand-chose dans la liste. Donc, on va tenter cette fois-ci de capturer... Alors, j'essaie de voir... Ah, un Miaouze d'Alola. On va tenter celui-là. Hop, hop, hop ! On y va. Regardez comment il crie, là. Hop ! On lance une Pokéball. Hop ! Bon, on n'a pas fait de joli ni super rien. 1, 2 et 3. Ça passe crème. Voilà. Miaouze d'Alola vient d'être capturé. Miaouze d'Alola, Pokémon 52, vient d'entrer à l'instant même dans mon Pokédex. On continue. Et on va tenter cette fois-ci Topiqueur d'Alola. Allez, hop ! On lance une petite Pokéball. 3 ! Ça y est ! Topiqueur d'Alola vient d'être capturé. Et hop ! Topiqueur, le Pokémon numéro 50, vient d'entrer à l'instant même dans mon Pokédex. Allez, hop ! On continue. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci ? Allez, hop ! On va tenter le Tatmorp d'Alola. Allez, allez, allez ! Hop ! Regardez ce Tatmorp d'Alola qui apparaît sur nos écrans. On lance une petite Pokéball. Un super cette fois-ci. 1, 2 et 3. Oh, ça y est, gros Tatmorp d'Alola vient d'être capturé. Il va entrer dans mon Pokédex dans Let's Go. Tatmorp d'Alola, Pokémon 88. Regardez-moi comme il est beau. Allez, on continue notre avancement. Allez, on va s'attaquer à Persian d'Alola cette fois-ci. Regardez son cri, il est magnifique. Hop ! Et une petite Pokéball. Pas de super ni rien. C'est pas grave, on va tendre. Un, deux... Et trois ! Ça y est, Persian d'Alola vient d'être capturé. Il va entrer dans mon Pokédex. C'est magnifique. Persian d'Alola. Regardez-le. Magnifique. Allez, hop ! On continue. Allez, on va s'attaquer un petit peu à Sablero d'Alola. Regardez comment il m'a rejeté. Hop ! On va tenter de le capturer celui-là. Allez, hop ! Hop, hop ! Oh, et avec ses griffes. Hop ! Allez, pas de super ni rien. On tente. Un, deux... Et trois ! Ça y est ! Sablero d'Alola vient d'être capturé. Magnifique. Pokémon 28, Sablero d'Alola. Regardez, il entre dans mon Pokédex. Allez, allez ! Le prochain... Cette fois-ci, on va tenter. Allez, hop ! Deux piqueurs. Trio piqueurs d'Alola. C'est le plus marrant des Alolais. Ça pire le fond. Là, elle est magnifique. Voilà, il y a un trio piqueur qui apparaît là. Hop ! Un excellent sur un trio piqueur d'Alola. Magnifique. Deux... Et trois ! Ça y est ! Trio piqueur d'Alola vient d'être capturé. C'est magnifique. C'est trop, trop beau. Voilà, 594. Mewtwo, point d'expérience. Il monte de niveau, là. Mon Mewtwo. Il veut apprendre l'attaque Rafalpsy. Il me semble que c'est une attaque qui est quand même assez bonne dans... Dans Pokémon Go. Voilà. Il vient d'apprendre Rafalpsy. Pokémon 51 Trio piqueur d'Alola vient d'entrer tout juste à l'instant même dans mon Pokédex. Allez, on s'attaque cette fois-ci au gros lemme d'Alola. Il est très stylé. Très, très stylé. Allez, hop, on tente. Excellent ! Du premier coup. Un, deux, et trois ! Ça y est ! Gravalanche d'Alola. Capturé. Il va entrer dans mon Pokédex. Là, c'est vraiment à la chasse des Alolas, hein. Dans cette vidéo. Hop. Allez, entre dans mon Pokédex et dans mon sac. Donc, on continue. On va s'attaquer cette fois-ci à Osatuer d'Alola. Ah, j'aime bien que ça a son bâton, là, en feu vert. Je trouvais ça stylé. Quand je l'ai vu en raid la première fois dans Pokémon Go, j'étais vraiment, vraiment, vraiment émerveillé. Il est totalement magnifique. Allez, hop. Une petite Pokéball. Un, deux, et trois ! Ah, ça y est ! Osatuer d'Alola vient d'être capturé. C'est magnifique ! J'adore ça. Allez, Mewtwo qui monte au niveau 23. Roucarnage au niveau 41. Pourquoi pas. Et Osatuer d'Alola, le Pokémon 105, vient d'entrer tout juste dans mon Pokédex. On continue notre avancement. Alors, il nous reste quatre Pokémon d'Alola. Alors, moi, je ne vais pas capturer Noir Troco d'Alola parce que j'ai beaucoup de mal. Donc, je ne vais pas montrer le combat. Je pense qu'on va se terminer une fois qu'on aura capturé les trois. Un excellent sur Grolène d'Alola, deux et trois. Donc, là, j'ai lancé que Norbol, Honorbol, comme dans les raids d'un Pokémon Go. Ça y est, Grolène d'Alola vient d'être capturé. Pokémon 76, Grolène d'Alola. Regardez-le, il rentre dans mon Pokédex. Allez, hop, on continue. Il nous reste Raychou, Ratatada et Noir Coco. On n'a plus trop de choix, là. On a tout capturé, tout dévalisé. Allez, hop, on tente cette fois-ci le Ratatada d'Alola. Allez, hop, le combat se déclenche. Regardez ce Ratatada. Ah, il fait vraiment rare avec ses dents. Magnifique. Un, deux et trois. Ça y est, Ratatada d'Alola vient d'être capturé. Pokémon numéro 20, Ratatada d'Alola entre tout juste dans mon Pokédex. Alors, on va s'attaquer au dernier, Raychou d'Alola. Je ne vais pas le faire Noir de Coco parce qu'il n'est pas évident, je l'avoue. Il a un PC à peu près de 2 milles de PC. Il est très compliqué à capturer. À l'entente, ce Raychou d'Alola. Ah, il est magnifique aussi. Alors, je vous dis sincèrement, Osatua d'Alola et Raychou d'Alola, c'est mes préférés. Donc là, je fais un petit joli sur Raychou d'Alola. Deux et trois. Ça y est, Raychou d'Alola entre dans mon Pokédex. Voilà, voilà, voilà. Raychou d'Alola, Pokémon numéro 26. Pokémon souris. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'ait pas été trop longue. Je voulais juste vous présenter ces Pokémon d'Alola dans l'ex-go Pikachu. Je ne vais pas m'attaquer à Noir de Coco, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais sortir du parc. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos et d'autres tutos. N'hésitez pas à revoir mes vidéos précédentes sur les Alola. Merci, à la prochaine.